Alors je voudrais faire un petit point d'ordre tout de suite. Il y en a, Lévi et moi nous nous connaissons depuis longtemps. Alors la coutume est que nous vous voyons en entretien. Alors j'ai peur, je ne veux pas le faire parce que je sais que je veux me mélanger les pinceaux. Et donc voilà, vous pardonnerez cette connivence qui n'est pas vraiment une connivence mais une amitié de longue date. Alors il y en a, on fête aujourd'hui 30 ans d'édition avec 3 représentants de ton catalogue. Un catalogue qui compte 600 titres, donc 3 temps forts, on va dire un peu la période classique des débuts. Des classiques littéraires qui ont été donnés à lire en France grâce à Liana. Le Tsunami Milena Agus et les Nouvelles Voies d'aujourd'hui avec Georgiou. Alors les éditions Liana Lévy, alors j'ai regardé le catalogue, je me suis dit mon dieu j'en ai lu beaucoup quand même. Notamment des Italiens, parce que je ne sais pas pourquoi mon cœur penche vers l'Italie. Et c'est vrai que chez Liana il y a une exigence littéraire et en même temps ce sont des livres pour tous. Voilà, il n'y a pas de fermeture. Il y en a c'est la curiosité, l'ouverture. C'est un regard sur le monde, un regard qui est aussi politique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la fiction. Je sais que c'est un travail d'équipe pour accompagner les livres le mieux possible et le plus longtemps. Vous savez que ce n'est pas facile de faire vivre une maison d'édition aujourd'hui, une maison d'édition indépendante. Avec des libraires qui croulent aussi sous les problèmes techniques et financiers. Et donc Liana, tu as l'Italie au cœur, c'est l'intitulé de cette rencontre. Mais aussi tu es italienne. Et donc cette maison d'édition a été créée, tu l'as créée en 82, alors que tu étais déjà en France et que tu étais journaliste. C'est marrant, je n'arrive pas à imaginer Liana journaliste. J'aimerais savoir, Liana, quelle mouche t'as piquée pour créer une maison d'édition ? Alors, c'est curieux que tu n'arrives pas à m'imaginer comme journaliste parce que je travaillais avec Luciana Castellina qui est assise là au deuxième rang. Et on aurait dû la mettre aussi sur scène. Mais bon, on était limité dans le nombre d'auteurs et de sièges. Alors, c'est parce que quand on écrit dans la presse, on a l'impression que finalement, enfin du moins moi j'avais l'impression, que rien ne reste, que ce n'est pas, que c'est un travail très volatile. Et ce qui m'a attirée dans l'édition, c'est la possibilité aussi d'avoir des objets. On m'a dit qu'il ne faut pas dire ça, mais moi je le dis parce que le livre est aussi un objet qui doit vous accompagner, qui doit nous accompagner, être beau, être attrayant. Voilà, j'ai commencé, Marco me l'a rappelé, je vous dirai après pourquoi on se connaît depuis si longtemps, que c'était en faisant des livres d'art, beaucoup de la littérature et des livres d'art. Et quand on fait des livres d'art, c'est-à-dire, ou des livres illustrés en général, ce qui a été notre cas, on apprend tout ce qu'on peut savoir techniquement. Mais évidemment pas tout ce qu'on peut savoir de la littérature, de la poésie, de la poésie au sens large, parce que nous on ne fait pas du tout de poésie, mais de la littérature en général et des intérêts du public pour les courants littéraires. Et dans cette première étape, disons que c'était très difficile de s'imposer dans le milieu de l'édition, parce que j'étais parfaitement inconnue, et il est vrai que je me demande souvent comment j'ai pu avoir cette audace. Je pense que c'était plutôt de l'inconscience. Je pense que je ne me rendais pas compte du nombre de choses qu'il fallait connaître et mémoriser pour gérer un livre. Et pour le faire arriver depuis l'auteur jusqu'au public, à travers évidemment les conseils des libraires et des journalistes comme Martine. Bon, mais parfois l'inconscience est utile, donc je me suis lancée, mais, et je les comprends, les éditeurs auxquels je m'adressais ou les agents avec lesquels je parlais étaient extrêmement sceptiques. Et donc, j'ai commencé en donnant la place à des auteurs classiques. Un des premiers a été Primo Lévy. Ça paraît curieux maintenant de penser que Primo Lévy avait encore des textes non édités, et c'était le cas, c'était ses nouvelles. Et donc, dans un couloir de Francfort, une agente m'a dit « Toi, tu ne voudrais pas publier Primo Lévy ? » Et moi, je l'avais étudié en classe, en Italie. Et donc, évidemment, sans avoir lu, j'ai dit « Ben oui, bien sûr ! » Et c'est comme ça que Primo Lévy a été un des premiers auteurs italiens à rentrer dans le catalogue. Je crois le premier, en fait. Et après, il y a eu Vigaevani, le père de Marco, qui est assis à ma droite, lequel avait écrit plusieurs romans qui étaient inédits en France, et qui, dans une écriture... Enfin, après, je pense que Marco vous parlera de ça mieux que moi. Mais une écriture fantastique, classique, mais en même temps évoquant tout un monde qui avait été le sien, dans les années 30, par exemple, et jusqu'aux années 50, non, Marco ? Et c'est un monde qui a disparu, qui a été avec des moments de grandeur et des moments tragiques. Alors, pourquoi... Enfin, je suis très contente que Marco soit là, parce que ça a été un moment important pour moi, en tant qu'éditeur, pour la maison d'édition. Évidemment, j'étais très intimidée. J'étais jeune. Ce monsieur avait un certain âge. C'était un auteur reconnu. Il m'intimidait. Mais en même temps, j'étais très contente de le connaître. Et puis, les livres ont eu peut-être pas le succès qu'il aurait dû avoir, puisque j'étais quand même un éditeur un peu inexpérimenté, disons-le. Alors, l'année dernière, Marco m'a convaincue de rééditer son livre le plus connu, qui s'appelle « Un été au bord du lac ». Alors, bon, je me disais qu'on pourrait le mettre dans la petite édition poche, Piccolo, que nous avons créé depuis. Mais, très franchement, j'étais très sceptique sur la réédition de ce livre. Je l'ai fait un peu pour faire plaisir à Marc, je ne te cache pas. Bon, en quelques mois, le livre a été épuisé. Je vais passer ensuite la parole à Marc pour qu'il vous parle de ce livre et d'autres. Et maintenant, nous publions deux nouvelles dans un même livre qui s'appelle « Un monde sans faille » et qui contient ma nouvelle préférée. Et que j'avais déjà remarqué, enfin, dans ces années-là, ça m'avait frappée. Cette nouvelle était restée dans ma mémoire et je m'étais dit « Bon, c'est ça qu'il faudrait publier, monsieur Alzérien ». Mais il y a deux nouvelles qui se répondent et qui sont sur le même sujet. Oui. Il y en a, si tu veux bien, tu ne donnes pas la parole à Marco tout de suite. Bon. Tu gardes le micro. Il va parler, ne t'inquiète pas. Il va nous parler de ces livres-là. J'aimerais quand même que tu parles un peu plus de ton catalogue, des différentes collections que tu as créées au fil des années. Et notamment, nous avons l'illustre représentante de la littérature italienne parmi nous avec Milena, mais aussi des autres auteurs italiens, puisque là, on va beaucoup parler d'Italie, mais pas que. Je pense à Sylvia Avalon, je pense à Fabrizio Gatti, qui moi, avait été un tsunami aussi, Fabio Geda, Antonio Mena. Alors, comment les as-tu rencontrés, ces textes ? Bon, peu à peu, évidemment, j'avais fait une place à la maison dans le domaine italien. On publiait aussi beaucoup de textes étrangers, sachez-le, et depuis quelque temps, beaucoup d'auteurs français qui se sont affirmés. L'an dernier, on a eu le prix du premier roman. Mais, bon, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire l'italien que de lire des langues étrangères. Je ne peux lire que l'anglais, par ailleurs. Donc, évidemment, peu à peu, j'ai fait une place privilégiée aux auteurs italiens. Et l'un des... Pour sortir des classiques, le premier qui est rentré dans le catalogue, c'est Piperno. Alessandro Piperno, un auteur que j'aime particulièrement, qui aurait dû être là, mais... Parce que ça a été, pour moi, un moment très marquant, mais il est en train de terminer son... Oui, son quatrième roman, en fait, dont j'ai déjà lu une partie et qui est formidable. Ça va sortir en octobre en Italie et chez nous au mars de l'année prochaine. Et ensuite, peu à peu, bon, il y en a vraiment tellement que j'ai du mal à les choisir parce qu'ils sont à la fois très, comment dire, très différents entre eux, mais ont tous un lien commun qui est qu'ils nous racontent le monde d'aujourd'hui. Une facette du monde d'aujourd'hui, telle qu'ils la voient, eux, ou en tout cas de l'Italie, mais très souvent du monde. Et ce qui est frappant quand même, c'est que... Et je m'en rends compte encore pendant cette rencontre-là, c'est qu'il y a un lien entre eux. Et au-delà de moi, quand ils se côtoient, il y a quelque chose qui se passe d'amical parce qu'ils font partie d'une famille. Et d'une famille d'écriture, de pensée. Bon. Et voilà. Un mot aussi pour vous parler de Fabrizio Gatti que Martine a évoquée tout à l'heure, qui est... Je me mets debout parce que j'ai mal au dos. Et le siège est trop bas pour moi. Non, non. C'est bon. Et donc... Gatti est un journaliste envoyé spécial de l'Express. Et il avait publié toute une série de reportages dans l'Express sur l'île de Lampedusa. Déjà, avant qu'on ne parle de la question des migrants, tu te souviens de la date, Martine ? Parce qu'elle est marquée dans... Je ne sais pas, disons que c'était il y a 5-6 ans. Plus que ça. Plus que ça, il y en a. Non. Enfin, peu importe. Plus que ça. C'est toujours d'actualité. 2008. 2008. Donc, oui. Plus que 6 ans. Il a commencé à aborder dans un livre la question des migrants. Et il est certain qu'en France, on n'en parlait pas encore. En Italie, on en parlait un peu plus. Parce qu'il y avait cette... Oui, ce camp de Lampedusa dans lequel on les entassait. Puisqu'ils arrivaient, évidemment, à l'époque, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais ils venaient surtout d'Afrique. Et de... Ils venaient d'Afrique pour des raisons économiques. Ils n'avaient pas le choix. Ils... C'était... Ils n'avaient pas de travail. Bon. Et Fabrizio a eu l'idée de... D'aller là-bas. Du point où ils partaient, au Mali. Et de faire le trajet avec eux. De se faire... Et de leur... Hein ? Il s'est mis dans la peau d'un migrant. Voilà. Il s'est mis dans la peau d'un migrant. Il se fait passer pour un migrant. Et il a raconté tout, comme un migrant, mais sans aucun exhibitionnisme. Il se met toujours en retrait tout en écrivant le livre à la première personne. Et son idée était de traverser la mer Méditerranée et de faire tout le périple et d'arriver à Lampedusa et de se faire passer pour un migrant à Lampedusa. Et de dénoncer de l'intérieur et de raconter de l'intérieur ce qui se passait dans ce camp. Bon. Et il l'a fait. Il est arrivé dans ce camp. Il s'est fait passer pour Kurde, s'appelant Bilal. Et là, des journalistes ont pris des photos de l'extérieur du camp. Et toutes ces enquêtes qu'il a faites et ce livre ont alerté la communauté européenne qui a envoyé une commission d'enquête sur place. Et donc, bon, ça c'est une autre histoire. Les conditions ont été quand même un tout petit peu améliorées. Mais, bon, je reviens à la maison d'édition. Pour nous, ça a été le premier livre sur cette question. Il n'y avait aucune intention de créer une continuité de ma part. Sauf que, voilà, j'avais commencé à comprendre le problème. Et ensuite arrive un autre livre qui s'appelle Dans la mer, il y a des crocodiles. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque livre, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais ce livre-là racontait le périple d'un petit garçon, vrai, le périple vrai, d'un petit garçon de 10 ans qui a été amené par sa mère d'Afghanistan au Pakistan pour le sauver. Elle l'a abandonné. Elle l'a pour lui sauver la vie. Et ce petit garçon ne savait même pas où était l'Europe. Mais il s'est mis en route pour une vie meilleure, par étapes successives. Il a mis 5 ans pour arriver jusqu'en Italie. Et en Italie, il a trouvé une famille d'accueil. Et un soir, il a été raconter son histoire dans un centre social. C'est là que l'auteur de ce livre, Fabio Geda, l'a entendu et a transcrit toute son histoire telle qu'elle lui a été racontée par ce petit garçon, Enayat. Bon. Enayat, nous l'avons reçu quand le livre est sorti. C'est un garçon incroyable d'intelligence, de finesse, de sens des rapports humains. Et une fois, il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, moi, dans la vie ? » Et je lui ai répondu parce qu'il avait un tel sens du contact. Je ne peux pas vous raconter tous les détails, mais les rapports avec les autres Afghans, comment dépasser les bagarres entre ces ethnies dans une rencontre où tout le monde se bagarrait, etc. Je lui ai dit « Mais toi, il faut que tu fasses sciences politiques. » Eh bien, aujourd'hui, il est diplômé de sciences politiques et il a acheté un appartement à Turin. Il vit, il a envoyé de l'argent à sa mère. Bon, voilà. C'est une jolie histoire qui, malheureusement, n'est pas celle de tous les migrants. Mais maintenant, c'est le troisième livre qu'on a publié, et ça, je sais que ça vous concerne, vous, les Français, très directement, sur les passeurs. Ceux qui font arriver les migrants pour des tarifs différents, selon le type de voyage, que ça soit bateau, que ça soit avion, parfois même avion en première classe et tout ça, ça, c'est deux journalistes italiens qui l'ont raconté dans un livre qui s'appelle « Trafiquant d'hommes ». Voilà, je m'arrête sur les migrants. Mais on va continuer le voyage un petit peu dans ton catalogue, parce que quand même, dans ce catalogue, il y a Yann Levison, par exemple, Andrei Courkov, donc un Américain, un Ukrainien. Il y a aussi vraiment cette ouverture sur le monde, Yann. Ben oui, parce que, bon, c'est très difficile aujourd'hui de vivre, à mon sens en tout cas, de vivre repliés sur nous-mêmes. Alors, il se trouve que pour des raisons familiales, la grande histoire est immédiatement rentrée dans ma vie, quand j'étais enfant, parce que, voilà, c'était une famille d'Égypte, mes grands-parents ont été chassés d'Égypte au moment du canal de Suez et tout ça. Donc, la perception de l'histoire, je l'ai eue immédiatement. Moi, quand je... Mon père m'a amenée, j'avais l'âge de 3 ans, il m'a amenée voir le clou auquel on avait pendu Mussolini pendant la guerre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, malgré tout, ne pas s'intéresser à l'histoire, à ce qui se passait autour de nous, parce que cette histoire-là, elle avait des répercussions très fortes sur nos vies individuelles, comme elle l'a aujourd'hui sur les... Elle va l'avoir sur la vôtre, sur la nôtre. Et alors, justement, cette histoire, toi, tu la retrouves dans la fiction, dans la littérature, dans la fiction. Et ton choix d'éditrice, c'est de trouver, d'aller à la rencontre de ces auteurs-là. Oui, je... Oui, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime lire. Quand je lis Levison, par exemple, que vous avez peut-être déjà découvert, parce que c'est un des auteurs majeurs de notre catalogue, et que ces films sont tous en train d'être adaptés au cinéma en France, parce que nous détenons les droits mondiaux de cet auteur, voilà, on découvre le monde de... Oui, de ceux qui... qui sont marginaux dans notre société, qui n'arrivent pas à trouver de travail, ou qui doivent faire des petits boulots pour s'arranger. Est-ce qu'ils sont vraiment marginaux ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Oui, mais... C'est une bonne question. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que lui, Levison, grâce à notre travail à tous, de toute l'équipe, est devenu un auteur reconnu, ses livres en sont adaptés au cinéma, il vit peut-être pas complètement, mais en grande partie de sa plume, enfin, bon, voilà, Kurkov, c'est un auteur ukrainien, il raconte l'Ukraine, les rapports avec la Russie, enfin, tous ces pays... Enfin, ce que j'aime lire personnellement, et ce que j'essaye de choisir pour les lecteurs, ce sont les livres qui ne racontent pas qu'une histoire personnelle. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour des auteurs qui se racontent eux-mêmes, mais moi, c'est assez rare que ça m'intéresse. Voilà. Alors, il faut un très très grand talent. Tu peux passer le micro à Marco. Alors, Marco, vous êtes agent littéraire, et vous allez nous expliquer en quoi consiste ce travail, quels sont vos liens avec les éditeurs, et en particulier avec Liana. Mais ici, on va aussi parler de votre père, qui était donc écrivain. Donc, ces deux textes sont publiés, là. Un été au bord du lac, et Un monde sans faille. Comment... 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 Comment vous pourriez nous parler de ces livres ? Parce que tout à l'heure, Liana disait, ce sont des classiques. Alors, qu'est-ce que le... Qu'est-ce que ça veut dire, des livres classiques ? C'est une question assez difficile. Avant tout, je dois remercier la comédie, Liana, pour m'avoir invitée. Et parce que la connaissance entre Liana et moi, ça remonte aux années 80, quand j'avais commencé à travailler dans l'édition. Et justement, qu'est-ce que c'est un classique ? C'est, je crois, une très grande question. C'est une question beaucoup plus grande que moi. Et... On a dit, spécialement d'Un été au bord du lac, que c'était un petit classique. Alors, dans ce cas, le mot de classique, je suis pas sûr que c'est employé de la bonne façon. Parce que c'est un livre apparemment très tranquille, très calme. C'est l'histoire du réveil de la sexualité chez un adolescent. On est dans les années 30, entre deux guerres, une vacance paisible au bord du lac. Mais ce réveil de la sexualité, c'est pour une femme beaucoup plus âgée que lui. C'est une très belle femme. C'est une femme anglaise. Mais elle a déjà peut-être 40 ans, 35 ans, 40 ans. Pour un adolescent, c'est une femme vieille, on pourrait dire. Et alors, il y a une langue très soignée, une langue peut-être, comme disait Liana avant, classique, mais une langue qui aborde un sujet, on peut dire, scabreux, il existe en français comme en italien, le mot, un sujet difficile. Et surtout, des sentiments qui ne sont pas clairs. Ce ne sont pas clairs à l'adolescent qui les épreuve, ce ne sont pas clairs à nous, aux lecteurs. Et aussi l'atmosphère générale de ces livres. C'est une atmosphère d'incertitude. De fin du monde. Fin du monde. Les gens ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur... dans leur sentiment, mais aussi dans l'histoire. Si vous voulez bien, on va entendre un extrait du texte, et puis ensuite, on reparle de cette écriture. Je m'excuse, je vais passer entre les lunettes et son lunette, suivant les nuages. Les mois que Giacomo passait à Milan, l'année scolaire, qui laissait libre l'été et quelques jours d'automne, lui semblait ne pas compter dans sa vie. Il composait un paysage de brouillard et d'immeubles gris, destiné à enfermer son imagination dans un sentiment d'inanité qui le rendait paresseux et légèrement malheureux. Il habitait le quatrième étage d'une maison sur les canaux de Naviglé. Ses parents appartenaient à la bourgeoisie des professions libérales et ne laissaient pas leurs enfants traîner dans la rue. Le passe-temps habituel de Giacomo consistait à regarder du balcon les péniches, chargées de fagots ou de rouleaux de papier journaux. Remontait le Naviglio en direction de San Marco, remorqué par des chevaux, dont les naseaux soufflaient une vapeur aussitôt dissipée dans l'air mordant. Au pied de la maison, avant le pont, la rue commençait à monter. Là, sur les pavés, souvent verglacés, il arrivait qu'un cheval glissa ou même qu'il tomba tout à coup. À grands cris, le conducteur tentait de l'obliger à se relever en faisant claquer son fouet ou en frappant les flancs de l'animal avec une cravache en air tressé, tandis qu'une petite foule jouissait du spectacle du haut d'un minuscule jardin en terrasse qui donnait sur l'eau et appartenait à un café fréquenté par les employés de la préfecture voisine. Giacomo retenait son souffle dans l'espoir que le cheval qui fait railler sur la pierre en projetant des étincelles se redresserait au prix d'un ultime effort déjarré en secouant sa longue crinière. Il ne pouvait supporter l'idée que, sans cela, l'animal serait conduit à l'abattoir. le sang ou l'idée de la mort accolée à celle de la violence et à bien d'autres impressions suscitaient en lui une sensation de nausée. Ces appréhensions entraînaient presque toujours un trouble physique. Il en demeurait bouleversé, sans savoir les apprivoiser comme des sentiments, ni les définir ou les analyser selon la raison. Il se fatiguait vite de tout ça. Idées et sensations se troublaient, assaillies par un brouillard qui finissait par les recouvrir. Pour aller à l'école, il parcourait la rue qui longeait le Naviglio. Cette partie de la ville gardait, pour Giacomo, des aspects provinciaux plaisants. Car lorsque son père, il était avocat, sortait avec lui, et cela arrivait assez souvent autrefois, il lui racontait comment était Milan avant les démolitions d'entreprises dans le centre. Après le mince pont de fer doté de sirènes à l'extrémité des parapets, se situaient les entrepôts aux grandes voûtes ouvertes sur l'eau, où s'entassaient le bois de chauffage et le charbon, et, plus loin, une balustrade de pierres sculptées d'où s'échappait de la verdure. Le matin, il croisait les charrettes des marchands des quatre saisons, où, sous l'autre pont, des péniches, noires comme de la poie, qui déchargeaient des montagnes de choux. Une fois quitté le Naviglio, la rue devenait étroite et sombre entre les vieux immeubles et les jardins des couvents, enclos de hauts murs. Il était à proximité de l'école, le froid rendait ses engelures plus douloureuses. En classe, la même souffrance le gagnait, invariablement, qu'un sourire ou une plaisanterie ne parvenaient pas à dissiper plus d'un court instant. Les classes primaires ne lui avaient nullement pesé et il s'était fait des amis, mais dès son entrée dans le secondaire, il avait été perdu. Il lui semblait vivre en prison, attaché à son banc. Il ne parvenait pas à fixer son attention sur les leçons. Le temps s'engloutissait dans un marais immobile. Lorsque Giacomo se ressaisissait, il n'était plus en état de suivre le professeur. S'il n'était pas interrogé, dans le cas contraire, la classe entière éclatait de rire tant ses réponses semblaient tomber des nuages. Il se laissait aller de nouveau à de tristes rêveries, des songes à peine ébauchés, plutôt la répétition de pensées, sans issue, d'images où se reflétait toujours la grisaille du ciel qui, au-delà des fenêtres, planait sur la cour sans arbre. Il n'échappait à cette oppression que lorsque la cloche sonnait. Grâce à des leçons particulières, son année n'était pas perdue, mais il traînait toujours quelques matières à représenter en octobre. C'était un garçon un peu rond, aux cheveux bouclés, aux yeux très expressifs et inquiets. D'habitude, il était seul, ce qui ne lui déplaisait pas. De temps à autre, il souhaitait un ami, capable de dissiper l'inclination à la tristesse contemplative, favorisée par son goût de l'observation, et une tendance à la rêverie qui lui inspirait, en de rares occasions, un humour original et communicatif. Son comportement en classe le rendait néanmoins populaire, car on l'attribuait à une défense astucieuse de sa fainéantise, mais ne lui avait pas valu d'amis. Merci. Donc, une histoire scabreuse et une écriture tout en élégant, je dirais. Alors, Marco, comment a été reçu ce livre ? En Italie, ça a été l'un des très peu livres de mon père qui a eu un succès aussi du public, un grand succès. Il a été publié pour la première fois en 1957 par Feltrinelli, et il a eu tout un coup, un succès aussi international, il a été traduit dans plusieurs langues, parce que c'était probablement un livre, comment on peut dire, c'était une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour un peu différente, et peut-être aussi, c'était un livre qui est paru quand le néoréalisme italien avait terminé sa course, et il n'appartenait absolument pas au néoréalisme. Mon père a écrit des livres qui étaient néoréalistes, mais c'était un livre différent. Un ovni. Oui. Et, curieusement, après ce livre, mon père a publié un autre livre chez Feltrinelli, qui était un livre beaucoup plus concentré, beaucoup plus difficile, et qui, en fait, c'est parler des rapports entre la France et l'Italie dans la courte période de la drôle de guerre, et de la neutralité italienne, avant que l'Italie fasciste déclare la déclaration de guerre contre la France, et ce livre a eu très peu de succès, parce que c'est un livre très intéressant, mais c'est un livre à clé, un livre plein de suggestions intellectuelles et politiques aussi, parce que c'est un livre qui se moque, ça s'appelle Un Certo Ramondès, qui se moque de la prétention des intellectuels italiens de l'époque, d'être antifascistes sans apparaître antifascistes, ce qu'il appelait la fronde. Voilà. Parlez-nous d'Un monde sans faille, donc, qui vient d'être republié par Liana en collection poche. Comment vous situez ce roman ? Ce sont deux nouvelles. C'est un mot qu'en Italie, on ne peut pas employer les nouvelles, parce que c'est difficile de vendre des nouvelles en Italie, mais quand même, c'est deux nouvelles. La première, Liana l'a déjà dit, c'est peut-être la nouvelle la plus connue, qui s'appelle L'être à M. Alzerian, et c'est une... ça a été aussi publié dans les Meridianes et dans la littérature italienne. C'est un court récit, et c'est l'histoire vraie, mais aussi très inventée, du parrain de mon père, qui était un homme très riche, et qui, avant de mourir, dans les années 30, 37, quelque chose comme ça, il a laissé toute sa fortune à la communauté juive de Berlin. Et cette... disons, cette investition très peu... comment on peut dire... astucieuse, astucieuse, a fait vraiment le sujet de ce récit, c'est le récit, c'est l'histoire de ce homme, de ce homme d'affaires, qui, finalement, a sur le jeune qui était mon père une influence énorme. Il est comme un peu un héros. et c'est une histoire qui est aussi très... c'est une métaphore vraiment de la Shoah et du destin des Juifs européens, mais complètement à travers cette... on peut dire ce trou dans le mur qui est la vision d'un petit enfant envers ce grand-père. Et l'autre, je crois, c'est nostalgie ou c'est une amitié exemplaire ? Une amitié exemplaire et c'est aussi une histoire qui se situe dans les années 30 et qui, on peut dire, analyse cette étrange appartenance et non-appartenance des Juifs en Italie qui sentaient d'appartenir complètement à la communauté nationale, disons. Il était beaucoup de... aussi il était fasciste, ce n'était pas le cas de mon grand-père, mais beaucoup de Juifs étaient fascistes convaincus. et qui, tout d'un coup, devaient s'apercevoir que cette sensation d'appartenance n'était pas fondée vraiment sur la réalité. Et là, encore, on retrouve cette élégance d'écriture, enfin, je ne trouve pas d'autres mots, notamment le premier texte où votre père, l'écrivain, s'adresse à ce monsieur alzérien, ça fait un peu un nom arménien quand même, et en fait, il égrène tous ses souvenirs d'enfant, donc tout ce qu'il raconte par lettres à ce monsieur passe à travers le prisme de son regard lorsque lui était enfant, que son père l'emmenait un peu partout, voir les clients, recevoir les visites. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une construction quand même qui est assez inhabituelle et qui donne aussi beaucoup de piment, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeune narrateur qui parle, c'est un monsieur qui se souvient de quand il était petit, comment il voyait son père, les amis de son père. Donc voilà, je vous engage à lire ces livres parce qu'il y a bien sûr cette élégance, je ne trouve pas d'autres mots, et puis aussi beaucoup de sens qu'il faut aller chercher dans le texte. Alors j'aimerais aussi aborder avec vous votre travail d'agent littéraire. Oui, c'est un travail qui n'a pas une bonne renommée en France parce que les agents littéraires sont rares en France et en France, on préfère avoir des rapports directs avec les auteurs. Quand même, c'est un travail qui maintenant fait partie de l'édition en beaucoup de pays et aussi en Italie et c'est un travail absolument que j'ai fait par chance parce que mon père n'était pas seulement écrivain, il était éditeur et libraire de livres anciens. Alors je ne voulais pas absolument travailler avec lui parce que c'était un homme assez fort et quand même, comme l'a dit Liana, un peu intimidant. j'ai commencé à travailler dans l'édition j'ai travaillé presque 15 ans dans l'édition et puis je me suis décidé à m'occuper de la chose qui m'intéressait le plus c'était les auteurs les rapports avec les auteurs et tous les restes disons la politique tout la ce qui se passe dans une grande maison d'édition m'intéressait de moins en moins et alors c'est pour m'occuper des livres des auteurs que j'ai commencé ce métier et en fait je suis content de l'avoir fait. Mais c'est quoi s'occuper des livres ? Ah c'est quoi ? C'est quoi ? Avoir des relations avec les auteurs Oui il y a une phrase fameuse de Valentino Bompiani l'éditeur italien qui disait qu'est-ce que fait un éditeur ? Un éditeur n'imprime pas les livres il ne les écrit pas il ne les vend pas et pratiquement un éditeur ne fait rien non ? Et alors on pourrait dire qu'un agent il fait encore moins qu'un éditeur parce qu'il ne s'occupe même pas de la production mais finalement le travail consiste à travailler avec les auteurs sur les textes si l'auteur a besoin d'un aide d'un conseil ou de quelqu'un avec qui parler de son oeuvre et aussi à trouver la bonne maison d'édition pour le livre à faire le contrat d'édition qui est un moment délicat du rapport entre l'auteur et l'éditeur et à s'occuper aussi du côté de l'auteur de la publication en en assistant l'auteur dans la promotion du livre les services de presse et tout ça c'est un peu disons le compagnon de l'auteur et aussi l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur Petite question indiscrète vous n'avez aucune frustration d'auteur peut-être vous écrivez je ne sais pas Non alors j'ai déjà surmonté mes problèmes disons olympiques en choisissant de travailler dans l'édition il faudrait peut-être une autre vie pour surmonter encore les problèmes de l'édite de mon père écrivain et pour écrire quelque chose je n'écris à ce moment je n'écris rien merci alors Milena Agus alors je ne vais pas finalement peut-être pas vous énumérer tous les livres de Milena Agus mais vous savez que le premier texte qui a été publié en France c'est Mal de Pierre en 2007 que le film a été adapté par Nicole Garcia qu'il a été présenté à Cannes voilà donc Milena Milena c'est le tsunami je disais tout à l'heure je pense que c'est vrai avec un texte qui a réveillé pas mal des lecteurs en France il y a eu Batman d'elle il y a eu Mon voisin il y a eu Prends garde aussi avec Luciana Castellina qui était encore un texte un peu à pas et puis le dernier sans dessus dessous alors c'est traduit par Marianne Fourambert je n'ai pas toujours cité les autres traducteurs excusez-moi alors Milena moi je dirais que vous êtes toujours là là où on ne vous attend pas et que elle nous étonne toujours cette Milena et que c'est c'est non seulement une femme très libre mais je pense un écrivain très très libre totalement et que d'une certaine manière à travers tous ses livres il n'est question peut-être que d'une seule chose c'est être soi vivre l'amour sans comme on dit sans a priori sans frontières sans voilà c'est une oeuvre vraiment très 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 libre Diana comment as-tu rencontré Milena a rencontré Milena bon Milena est édité en Italie par Ginevra Bompiani qui qui est un éditeur que j'ai rencontré peut-être un an avant de lire le texte de Milena et voilà je me suis rendue à Rome à un salon de la petite édition et c'est un moment très difficile pour la maison pour des raisons de de conjoncture de de distribution de problèmes de distribution essentiellement j'étais un peu inquiète et je j'ai eu une invitation de ces petits éditeurs italiens viens et bon j'ai été et quand je suis arrivée dans le stand de Ginevra je lui ai dit mais tu n'as pas un texte qui pourrait intéresser les lecteurs français et là elle m'a sorti non pas le mal de pierre mais le premier roman de Milena qui s'appelle Bat Mandel et elle m'a dit écoute c'est un auteur incroyable ce qu'elle m'a envoyé était pratiquement parfait c'est un c'est un auteur fantastique tiens lis-le et le ton de sa voix était tel que je me suis enfin c'était un ton que enfin il faut que vous sachiez que dans l'édition de toute façon tout le monde vous dit à commencer par les agents n'est-ce pas Marco à vous-le que le texte qu'ils ont entre les mains est fantastique et que vous devez absolument le lire et que vous devez absolument le publier etc mais là il y avait un ton de vérité qui ne qui ne trompe pas et d'ailleurs depuis j'ai appris à écouter le ton qu'utilisent les gens quand ils vous parlent d'un livre et je l'ai lu en revenant dans l'avion et j'ai pleuré j'ai été subjuguée par certains passages de ce livre et j'ai commencé à appeler Ginevra en lui disant mais tu m'as dit que tu as un autre texte et qu'elle est juste en train de revoir la fin envoie le moi etc c'était Mal de Pierre et donc j'ai choisi de publier Mal de Pierre en premier parce que ça me semblait un texte plus accessible au public j'y croyais à fond j'étais absolument enthousiasmée néanmoins on avait fait un tirage ridicule parce que jamais on n'aurait pensé que ce livre pourrait dépasser les 300 000 exemplaires voilà on était loin de penser ça on pensait qu'on pouvait faire un succès mais c'est tout donc tirage donc un article je crois que c'est un article de Martine qui sort en premier même j'en suis certaine et puis d'autres articles qui sortent et puis Martine part faire un reportage en Sardaigne sur Milena enfin le livre on ne faisait que réimprimer timidement mais sûrement et puis on a vendu les droits cinématographiques à Nicole Garcia et voilà c'est comme ça ça a été comme ça maintenant il faut dire que malheureusement c'est très difficile pour un éditeur de savoir comment on va quel livre va être un best-seller c'est quasi impossible un banquier m'a dit pourquoi vous ne faites pas toujours des best-sellers c'est voilà mais oui mais bon maintenant je oui on espère toujours tirer un best-seller mais quand même on sent on sent quand il y a quelque chose d'exceptionnel dans un livre non Marco qu'est-ce que tu en penses toi on le sent quand il y a quelque chose il y avait aussi cette recette d'un PDG de Grande Grande Maison qui disait exactement la même chose mais pourquoi faire 100 livres par 11 il suffit de faire 5 livres qui vont 1 million d'exemplaires non alors c'est bon donc maintenant Milena a dépassé les 300 000 exemplaires évidemment et tous ces livres sont un un succès là il y en a un qui vient de sortir c'est 100 dessus dessous et et alors pour la maison évidemment ça a été une reconnaissance incroyable et et après tous les auteurs enfin tous les agents et tous les éditeurs voulaient qu'on publie leurs livres donc tous les livres passaient entre nos mains ils pensaient tous qu'on allait faire 300 000 exemplaires malheureusement ça n'a pas été le cas on aurait aimé mais mais voilà ça ça a été le tsunami dans la maison d'édition et Milena va raconter peut-être son point de vue voilà exactement tout le monde tout le monde l'ottica diciamo tout le monde la mia l'ottica est cette alors comme j'ai vissé mal de pietre et c'est tout le monde je ro INF Non me l'ho mai expliqué. All'inizio, j'ai attribué le successo à un fait magique, ou si non magique, à quelque chose de transcendente. Perché? Perché per la nostra famiglia, per la mia famiglia, Parigi è sempre stato un mito. Nel senso che mio padre era capitano di vascello nella marina militare italiana ed è stato preso prigioniero dai tedeschi a largo di Marsiglia dopo l'8 settembre. E ha fatto, fino al campo di concentramento nazista, perché ha scelto di essere un prigioniero, IMI, un internato militare italiano, quelli che hanno scelto di non rimanere fedeli a Mussolini e quindi ai nazisti. E ha fatto tutta la marcia verso est, verso il campo di concentramento nazista e lui ha detto che pensava là su c'è Parigi, che è il posto che io più vorrei vedere al mondo e io sto andando in un campo di concentramento nazista. E per una serie di stranissime cose della vita, mio padre non è mai riuscito a vedere Parigi. Tutte le volte in cui voleva andare a Parigi succedeva qualcosa per cui non ci poteva andare ed è morto senza vederla. E la cosa strana della nostra famiglia è che mio figlio, che è un pianista jazz, dopo il conservatorio è andato ad abitare a Parigi. E poi, dopo che è venuto Alberto, mio figlio, è successo questa cosa di mal di pietre. E a me è sembrato che dall'aldilà mio padre ci avesse messo lo zampino, perché non me lo spieghi in un altro modo. Non, 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 non. In realtà, mio padre è capitale, è capitale della marina italiana, e aveva preso preso nel marino di Marseille, dopo il 8 settembre. Il aveva preso preso di essere preso perché, fino al fine, non aveva voluto essere fidale a Mussolini. Quindi, ha dovuto fare tutta la marcha verso l'est, verso il camp di concentramento. E, durante questa marcha, il pensava che aveva tanto ad andare a Parigi. C'era veramente la ville che voleva vedere, ma doveva s'accheminare verso il camp. E, quindi, mio padre non ha mai visto Parigi. E, il è mort senza mai l'avere visto. Di più, un altro cosa molto strano, mio figlio, che è un pianista di jazz, è venuto a Parigi. E, quando Alberto, mio figlio, è venuto a Parigi, voilà che Maldepierre è stato pubblicato. E, quindi, questo è perché, ho sempre pensato che, dall'alto, mio padre aveva, in qualche modo, fatto qualcosa, è intervenuto in tutto questo. E, poi, vorrei dire un'altra cosa che magari interessa alle persone. È come uno scrittore che ha fatto un best-seller vive il suo best-seller. Allora, è chiaro che a me ha fatto piacere che Maldipietre abbia avuto tanto successo. Però, a lungo andare, questo non è più un piacere. Perché sembra un po' che poi tutte le altre cose che uno ha fatto non siano belle come quella. E, vi voglio dire una cosa che fa un po' ridere. Una volta, con degli amici a casa mia, delle persone amiche di uno scrittore italiano molto famoso, di cui non vi dico per correttezza il nome, hanno detto. Lui ha scritto, lui, lei, così non sapete se è maschio o femmina, lui, lei, ha scritto questo libro meraviglioso, che è un best-seller. Gli altri sembrano scritti dal fratello scemo. Allora, io ero con il mio compagno e all'orecchio gli ho detto, è quello che succede a me con Maldipietre. Dicono che è bellissimo Maldipietre, diranno a me che gli altri gli ha scritti il fratello scemo. E allora il mio compagno mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Mi ha detto, no, no, tu dillo subito che sei figlia unica. Non, 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 non. Ma a la fine, in realtà, non mi rende così felice. E perché ho l'impressione che tutto il resto che ho scritto non è così bello. E io vi racconti qualcosa che potete che potete potete trovate come amusante. Una volta, io ero a la casa, entorata d'ami, e abbiamo parlato di un scrivain, scrivente. Non, 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 per non dire il genere, come questo, per non riconoscere la persona. Quindi, di un scrivain molto conno in Italia e che aveva scritto un bestseller. E gli hanno detto, sì, il ha scritto un libro straordinario, ma tutti gli altri, on diria che gli ha scritti un son frere imbécile. E io ho la sensazione che non avre potete dire la stessa di unico. E allora, io gli ho detto a un amico, che mi ha detto una cosa molto interessante. Il mi ha detto, e soprattutto, non non dimenticare di dire del principio che tu sei unica. on va entendre un extrait du dernier livre de Milena Agus sans dessus dessous avant de connaître la dame du dessous et le monsieur du dessus la vieillesse ne m'intéressait pas vieux mes parents n'ont pas eu le temps de le devenir mon père s'est tué bien trop tôt et ma mère est retombée en enfance je ne vois jamais mes grands-parents et c'est une jeune femme qui prend soin de ma mère quoi qu'il en soit il est clair qu'aucun vieux n'aurait pu exciter mon imagination aucun excepté la dame du dessous et le monsieur du dessus désormais la vieillesse ne m'apparaît plus comme une ombre mais comme un éclat de lumière le dernier peut-être je viens ici depuis mes dix ans depuis la catastrophe quand papa est mort et que maman est devenue folle j'y venais l'été du village en vacances avec mon oncle ma tante et mes cousins mes grands-parents maternels avaient acheté cet appartement à Cagliari en se disant que la mère me ferait du bien il téléphonait tous les jours pour voir si nous étions allés à la plage du Poeto si j'avais couru et nager et il priait ma tante de faire bien attention à ce que je ne m'éloigne pas au large au cas où une idée bizarre me passerait par la tête car il ne fallait pas oublier de qui j'étais la fille mais moi je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver c'était les autres qui m'inquiétaient j'avais peur qu'ils se noient et quand j'appelais mes cousins ou mon oncle et ma tante qui se baignaient j'étais au désespoir s'ils ne me répondaient pas j'arrivais à Cagliari le coeur battant d'émotion personne n'y savait rien de moi au village si quelqu'un ne te reconnait pas il te demande aussitôt ce qui signifie de qui es-tu la fille et quand je disais de qui j'étais la fille il prenait une mine à pitoyer ici à Cagliari même mon oncle et ma tante étaient détendus et se promenaient tranquillement avec mes cousins alors qu'au village ils se repliaient sur eux-mêmes après la catastrophe j'aurais pu aller vivre chez mes grands-parents mais j'étais trop importante pour ma mère dans sa folie elle me cherchait sans désemparer et m'attendait des heures dans l'une des vérandas ou sur l'un des balcons de la maison d'où elle pouvait m'apercevoir dès que j'arrivais au portail le matin elle me souriait comme si j'étais une bonne surprise et commençait le rituel du café au lait mais en voulant préparer mes tartines elle étalait la confiture sur la nappe de toute façon mes grands-parents maternels n'ayant pas le coeur à voir leur fille qui ne les reconnaissait pas et les paternels l'estiment responsable du suicide de leur fils ils avaient tous rompu les ponts avec elle ils se mirent d'accord pour que la soeur de ma mère soit ma tutrice mariée elle avait des enfants de mon âge seulement elle n'était jamais très à l'aise au village et lorsqu'elle organisait une petite fête pour mes cousins elle se débrouillait pour que je n'y sois pas craignant d'embarrasser les invités sa réputation de folle maman se l'était faite avant de devenir folle pour de bon maman se l'était faite avant la mort de papa quand personne d'autre que n'était au courant de l'amour de mon père pour cette étudiante elle se livrait à une foule de dingueries comme d'essayer de se tuer en imitant des personnages de la littérature qu'elle connaissait bien elle qui était enseignante elle courait donc dans la maison en se tapant la tête contre les murs comme Pierre de Vigne l'innocent emprisonné par Frédéric II Stupor Mundi dans la divine comédie ou bien elle allait se jeter dans les canaux d'irrigation comme Ophélie car maman s'appelle Ophélia après Camelette lui a lancé va-t'en dans un couvent va parfois elle sortait avec moi sous la pluie dans la rue pleine de boue ou quand le vent retournait les parapluies nous revenions trempées transies crottées elle jadis si belle était devenue l'aide le regard fixe à cause des tranquillisants et des poches sous les yeux à force d'avoir pleuré à cette époque-là plus personne ne venait chez nous et maman cherchant à réagir me pressait d'aller demander à tel ou tel autre de nous rendre visite mais il ne venait pas alors nous mettions nos beaux habits et main dans la main nous faisions la tournée des maisons mais personne n'était jamais là quand elle était encore ma tutrice ma tante ne m'invitait jamais ne me laissait venir chez elle que s'il n'y avait pas d'étranger à la famille et même alors il n'était pas question de parler de moi de ma scolarité ni de mes opinions ou de mes goûts nous ne parlions pas non plus de mes parents papa ne fut jamais évoqué et l'on ne prononçait le nom de ma mère Ophélia que pour des questions pratiques relatives à la jeune fille qui s'occupait d'elle ou au médecin c'est pourquoi tout ce que je sais d'eux se résume à mes souvenirs mais j'étais si petite à Cagliari au moins pendant les vacances je pouvais exister le matin j'allais à la plage et le soir je lisais des recueils de comptines en les apprenant par coeur tant j'aimais ce monde où tout était à l'envers mais où régnait la joie où tout était si joli quand j'étais petite les pigeons n'étaient pas agressifs et déplumés nuisibles comme aujourd'hui mais dodus et câlins c'était un plaisir de les entendre roucouler amoureux comme ils l'étaient et bien sûr ils faisaient caca mais gentiment il arrivait qu'un moineau malade entre dans la maison nous le soignions puis nous le laissions s'envoler le soir l'odeur du basilic flottait dans l'air et des fenêtres ouvrant sur la cour on apercevait déjà la lune dans le ciel toute pâle à côté du soleil ici en ville j'arrivais à ne pas penser à maman hurlant après papa j'aimerais mieux que tu sois mort quand nous l'avions trouvé pendu au plafond avec ses chaussures bien cirées il s'était révélé que c'était faux et qu'en fait elle le préférait vivant et elle était devenue folle pour de bon merci beaucoup milléna nous venons donc d'entendre votre narratrice Alice qui raconte la catastrophe qu'elle a vécue quand elle était petite le suicide le suicide de son père la folie de sa mère là nous sommes dans un immeuble et il se passe plein de choses entre les voisins du dessous les voisins en dessous voilà pourquoi avoir choisi justement de concentrer votre roman dans un immeuble de faire vivre des relations entre les différents habitants de cet immeuble et puis qui est cette narratrice Alice ? alors la scelta la scelta deriva d'un immeuble 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 La scala du palais est le simbolo de l'andare su et giù, dans le palais comme dans la vie. La vicenda poco plausibile è che una signora del piano di sotto, povera, domestica, vecchiotta, perché ha 65 anni, vecchiotta, con le gambe gonfie, non bella, ma faccia innamorare il signore di sopra, ricco, artista, era un grande violinista, bellissimo. Ecco, questa è una cosa che secondo me nella vita non succede mai. No. E mi è piaciuto tanto farla succedere in un libro, perché a me piacerebbe che cose che non succedono mai, possano magari un domani, magari in un mondo fantastico, possano succedere. E mi sembra che almeno in un romanzo possiamo farle accadere. E in questo romanzo succedono assolutamente cose poco plausibili. Anche i personaggi vivono delle storie strane. Per esempio... Le choix, le choix vient de ma volonté de vouloir raconter des faits qui sont peu vraisemblables dans la réalité. Donc, le dessus-dessous des étages représente le dessous sombre, pauvre. Donc, l'étage au-dessous serait cette réalité sombre, pauvre, alors que le dessus, ce serait l'étage au-dessus, lumineux, habité par des riches. Et l'escalier, c'est donc cet aller venir du haut vers le bas, et vice-versa, dans un immeuble qui serait la métaphore de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vraisemblable. Et l'histoire n'est pas vraisemblable, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui est pauvre, plutôt vieille, elle a 65 ans, pas belle, avec des jambes enflées, et qui fait tomber amoureux quelqu'un qui habite à l'étage au-dessus, et qui est un riche, très beau, un artiste, il a été un très grand violoniste. Et voilà, c'est un genre d'histoire que jamais pourrait arriver. Et moi, j'ai aimé l'idée de faire arriver dans ce livre des histoires impossibles. Car j'aime bien, j'aime bien que ce qui ne se produit pas dans la réalité puisse un jour se produire, évidemment, dans un monde fantastique et dans un livre. En revanche, je ne peux pas vous dire comment cette histoire va se terminer. Est-ce qu'elle va terminer comme une histoire de fiction ou bien comme une histoire tout à fait réelle ? Ça, je ne vais pas vous le dire. Je repasse le micro à Liana. Est-ce que l'heure tourne, malheureusement ? Giorgio, nous allons parler de votre livre. Liana, la même question, comment as-tu rencontré Giorgio Chana, son livre ? Alors, je l'ai rencontré à travers un agent, justement, qui n'était pas Marco. Je crois que c'est à Francfort qu'on m'a parlé de son livre. Il ne faut pas croire que Francfort gère tout. Mais bon, ça arrive quand même de faire des découvertes, enfin, en tout cas, de parler avec des surplaces, des professionnels qui vous amènent à lire des textes. Alors, ce qui est intéressant dans la nouvelle littérature, je fais une parenthèse sur Sylvia Vallone parce que, pour moi, il y a un continuum dans ces livres-là. C'est-à-dire que cette jeune génération d'auteurs en Italie essaye de nous dire, à travers la littérature, mais après je laisserai parler Giorgio pour voir s'il est d'accord avec moi, que les jeunes d'aujourd'hui, que pour les jeunes d'aujourd'hui, la vie n'est pas simple du tout. Mais, ils ne s'avouent pas vaincus, contrairement à ce que nous, les adultes, nous pensons. Ils se battent, ils essayent de dépasser les lourdeurs qui les entourent et qui nous entourent. Et, voilà, le premier des auteurs qui est rentré dans notre catalogue et qui voulait faire passer au milieu d'un roman qui raconte, évidemment, plein d'autres choses, mais cette idée était Sylvia Vallone pour ceux d'entre vous qui ont lu Dacier ou après Marina Benletza, de ces jeunes un peu périphériques, disons parfois ils y vivent en banlieue ou parfois dans des villes un peu éloignées et déshéritées, qui continuent à se battre et à chercher le moyen de s'en sortir. Tandis que dans le livre de Giorgio, j'y vois un peu une fable, ce sont deux enfants qui, que les circonstances de la vie, mais il va vous le raconter lui-même, ont mis dans une situation a priori insoluble. On écoute un extrait et ensuite on parle du livre. Voilà, merci. La situation Situation C'était une situation. On ne pouvait pas l'appeler autrement. Sa mère et son père étaient morts le 20 et le 23 février. Son père avait tenté de résister trois jours après l'accident avec un traumatisme crânien et un hématome gros comme un pamplemousse. Assez longtemps pour organiser deux enterrements. Pour fermer deux cercueils, deux messes, deux sermons, deux fois de l'encens à l'église. Assez longtemps pour faire rentrer dans les marches les parents de son père, les rappeler et les embrasser encore. Situation Si tes parents meurent tous les deux à la fin février, le deuxième trimestre est déjà entamé. Et quand bien même le frère de ta mère vit à Pavi, il n'arrive pas à te faire déménager jusqu'à chez lui, bien qu'il soit ton tuteur. Personne n'a décidé que Tommaso et lui continueraient à habiter cet appartement. Personne n'a vraiment accepté qu'un garçon de 17 ans et son petit frère de 11 ans vivent tout seuls. Mais personne ne les a amenés ailleurs. Et maintenant, en avril, à un peu plus d'un mois de la fin de l'année scolaire, même un fou n'oserait pas. Situation Tommaso et Mirko Turiani, orphelins de père et de mère depuis deux mois, confiaient au tuteur Eugenio Barbieri résidence en cours de définition. Inutile de retourner au lit. Même s'il était tôt, très tôt, et que dehors il faisait encore nuit, Mirko sortit le lait du frigo et but une gorgée au goulot en regardant par la fenêtre. Le bâtiment d'en face était recouvert d'un échafaudage haut de sept étages. Les ouvriers étaient déjà au travail. Il n'avait pas l'air italien, mais Mirko n'aurait pas su dire pourquoi. Guerre plus vieux que lui, il se déplaçait lestement sur les planches et il l'aurait juré. Ils étaient contents. Il ouvrit à nouveau le réfrigérateur, examinant un à un ses compartiments. Plus de biftec. Et il ne restait que deux saucisses. Il n'arrivait décidément pas à se contrôler avec la viande. Avec les pâtes, ça allait. Les tomates et les fruits aussi. Mais la viande, impossible. Soit il se retrouvait à court, soit les barquettes encore intactes finissaient par se gâter. Il fallait manger de la viande à cause des protéines. C'est ce que le pédiatre lui avait dit. Et il essayait de s'y tenir. Mais il y en avait toujours trop, ou pas assez. Il nota poulet sur un post-it qu'il colla sur la porte du frigo. Puis, il mit une tasse de lait à réchauffer dans le micro-ondes. Il enfila son jean, attrapa son suite. Et tout en cherchant partout ses chaussures de sport, il se lava les dents, en frottant bien les gencives. Il noia ses lacets et vérifia son emploi du temps. S'il y avait cours de technologie, il aurait besoin du dossier noir. Il fallait le trouver et le glisser dans son sac. Après seulement, il réveilla Tommaso. Bon, le réveiller n'était pas un problème. Il suffisait de lui secouer un peu l'épaule et il était déjà debout. Il traversait le couloir, s'asseyait à la table de la cuisine, mais tant qu'il n'avait pas mangé un biscuit ou deux, pas la peine de lui adresser la parole. Tu peux te dépêcher ? Je me dépêche. Mirko fit défiler toutes les chaînes de Sky Sport. Le son de la télé envahit l'appartement, les stores encore baissés devaient retenir les ondes et le volume semblait pousser à fond, même si personne n'y avait touché depuis la veille au soir. Pas de télé dans la cuisine. Ça avait été une des vieilles règles de la maison. Au début, Mirko avait résisté, mais devant l'insistance de son frère, il avait fini par capituler. Du reste, depuis des semaines, ils emportaient leurs assiettes dans le séjour et mangeaient devant Sky Sport. Bon, changer de pièce ne faisait pas une grosse différence. Tommaso avait fini de déjeuner et rinçait sa tasse dans l'évier. Salle de bain ! « J'y vais ! Maintenant ! » Tommaso reposa sa tasse sans se presser. Ses gestes étaient encore engourdis, lents. Il jeta un coup d'œil au résultat du championnat d'Angleterre qui défilait sur l'écran, puis il disparut dans le couloir. Quatorze minutes. Ça ne lui prendrait pas plus de temps. C'était testé, rodé, sûr. Sauf, en cas de problème. Et ce matin-là, le problème, c'était la flûte. « Où tu l'as mise ? » Elle était là. « Sur la bibliothèque ? » « Oui. » Mirko regarda une autre fois à l'endroit qu'indiquait Tommaso. « Elle n'y est pas ! » Mirko souleva son frère. « Tu la vois ? » « Non ! » « Bah donc, elle n'y est pas. Maintenant, on y va. » Mirko allait sortir l'anorak sur le dos, ouvert comme d'habitude. Tommaso tapa du pied. « Je ne pars pas sans la flûte. Je ne l'avais pas non plus mardi. Je vais avoir un avertissement si je viens sans. » « Tu n'avais qu'à y penser hier soir. » « Je t'ai dit de la prendre. » « Quand ça ? » « Quand j'étais au lit, je me suis relevé et toi tu m'as dit d'aller me coucher. » « Parce qu'il était tard. C'était à cause de la flûte et du... » « C'est toi qui dois t'occuper de tes affaires de toute façon. » Mirko se mit à cavaler dans tout l'appartement, en gardant son sac sur le dos. Il courait, se baissait, se relevait pour regarder sur les rayonnages, les étagères dans les coins. Tommaso pensa à Uncharted. Quand Drake se penche et sautille autour de chaque colonne, à la recherche de son amulette, comme si c'était lui qui le faisait sauter en pressant le X de son joystick, il retint son rire. Finalement, elle était sur l'étagère décédée. Et tout ce qu'ils égaraient, ils le retrouvaient là. Tommaso se dit qu'il devrait se le rappeler pour éviter de chercher, comme des malades, des objets qui n'étaient pas à leur place. Tiens. Sans lui laisser le temps de fourrer la flûte dans son sac, Mirko poussa Tommaso dehors, sur le palier, puis dans l'ascenseur. Merci beaucoup. Nous allons un petit peu déborder sur l'horaire, excusez-nous. Giorgio, on a entendu un extrait de l'histoire de deux adolescents qui vivent seuls. Alors ce roman, c'est un roman sur la perte, sur l'abandon, mais pas que. C'est surtout peut-être un roman sur la vitalité. Comment deux adolescents qui se retrouvent seuls décident d'être libres, en quelque sorte, d'apprendre à vivre. Pourquoi avez-vous choisi, est-ce que pour vous c'est un défi de mettre en scène deux adolescents qui, malgré la catastrophe qui leur est tombée dessus, décident d'aller dans la vie ? C'est exactement ce qui est. Ce sont les deux pecs qui ont été lés. La mort des parents est avancée. La situazione che veniva letta è un antefatto. Nel libro non c'è. Nel libro c'è questa vitalité, questa energia, questo andare avanti. Quello che volevo raccontare era proprio questo cortocircuito, cioè la massima vitalità, la massima energia dopo un dramma. È come se questi due ragazzi a 17-11 anni volessero dire il destino ci ha già riservato un colpo durissimo. Noi abbiamo 17 anni una volta nella vita e abbiamo diritto a vivere tutto a 300 all'ora come lo si vive a 17 anni. Questo è l'elemento di massima forza di Mirko, soprattutto il ragazzo di 17 anni, ma nel corso del libro, nell'avventura del libro si vede anche che questo è l'elemento di massima debolezza, perché si deve andare avanti, si può andare avanti, ma non come se niente fosse. In qualche modo, i conti col passato bisogna farlo. E la scommessa di Mirko è tutta lì, nell'andare avanti col massimo dell'energia, facendo i conti con quanto è capitato. Sì, c'è esattamente come questo, e c'è ciò che si tratta dei due extrai che l'on ha detto. In realtà, l'elemento di morte dei parenti è arrivato, quindi c'è già passato. Il y a una parte che ha scritto prima questo evento, dove, effettivamente, l'energia, la vitalità, il fatto di andare, di tutte mani, avanti. E poi, il c'è questo circuito, dove c'è anche un massimo di energia, anche dopo il drame. Questi due adolescente hanno 17 e 11 anni, e si dicono, le destino ci ha dato un po' difficile, ma abbiamo 17 anni solo una volta nella vita, e quindi abbiamo il diritto di vivere a 300 a l'ora. E Mirko, soprattutto, c'è il ragione che ha 17 anni, dice questo, ma inoltre, questo si tratta di un elemento di faiblesso durante il libro, nel recito, perché, sì, è vero, on deve andare avanti, ma bisogna comunque conter con il passato. Quindi, c'è questo, in effetti, il punto principale, c'è a dire, bisogna avanti nella vita, ma bisogna comunque risolvere, bisogna raccogliare la raccoglia con il passato. Questo è vero per tutti i ragazzi, per tutti gli adolescenti, per Mirko e Tommaso è più vero, perché loro il mondo se lo devono inventare, si devono inventare una famiglia fatta di due adolescenti, dove Mirko è tutto per Tommaso, e Tommaso è tutto per Mirko, si devono inventare le regole di una casa dove non ci sono adulti, e quindi ricercarle nelle tracce che gli hanno lasciati i genitori, oppure crearle nuovamente. Per loro le regole sono tutto, sono quello che garantisce alla casa e alla loro vita di andare avanti, quello che tiene gli adulti lontano fuori dai piedi, perché quando vedono la situazione sotto controllo allentano un po' il controllo stesso, però tutto quello che poi farà scattare il seguito del libro, cioè le avventure che capiteranno a Mirko, passeranno attraverso proprio la rottura di queste regole, e qui credo che sia il punto centrale per Mirko e Tommaso, come per tutti gli adolescenti, il punto di infrangere le regole per crescere. In realtà è quello che succede a tutti gli adolescenti, ma è d'autant più vero per questi due ragazzi che devono inventare un mondo, che devono inventare una famiglia composita da due adolescente, e l'un è tutto per l'altro, e viceversa. Quindi, loro devono inventare delle regole, delle regole in una casa dove gli adulti non sono più, e allora, loro devono decidere se seguire le trattato laissato da loro parente, o ben creare le loro trattato. Quindi, le regole sono tutto per loro, e c'è un po' un po' di garantia di vita, le regole serve anche per l'evoluzione per l'evoluzione. Perché se si, in realtà, si si sentono sotto il controllo di qualcuno di qualcuno, loro tendono anche un po' a obliare il controllo su loro loro. Ma con l'aventura che arriverà a Mirko, c'è una ruptura di regole. E c'è questo il punto centrale per gli adulti, è di rompere le regole e c'è quella che le farà grandire. Derniere question avant di voi liberare, sono disolata. Justamente, il y a una tension all'albero di vostro romano, e volevo sapere come avete lavorato questa tension, il ritmo di l'escrizione di questo romano. Est-ce che avete avuto dei momenti di difficoltà? Io volevo evitare ogni psicologismo, per cui ho cercato di fare vivere Mirko e Tommaso, di farli parlare, di farli muovere in questa casa e fuori dalla casa. Questo è stato il mio sforzo nell'evitare qualsiasi psicologismo e sentimentalismo. La lingua è stata qualcosa di profondo da esplorare. Io sono circondato da adolescenti, perché ho figli adolescenti, ho la casa piena di adolescenti, ma trovare la lingua degli adolescenti è lo stesso qualcosa di molto difficile. Trovare i loro gusti, trovare le loro passioni, le loro fragilità anche attraverso la lingua. Però è qualcosa a cui io tenevo moltissimo, perché come parlavamo nell'incontro di ieri, io trovo che i ragazzi oggi siano raccontati poco e male. Nella letteratura, ma anche negli articoli sui giornali, sono molto etichettati, molto giudicati, come la generazione sempre connessa, che è vero, ma i ragazzi di oggi sono molto altro. Per cui la lingua era anche uno strumento per trovare la loro vitalità, i loro gusti e la loro energia. Sì, ho cercato di non non fallere nell'angelismo, nell'entimentalismo. io volevo che i ragazzi vivere, vivere, parlare all'interno e all'interno della casa di una forma direi normale e la lingua era effettivamente un elemento profond a explorare. Moi, sono entorata di ragazzi di ragazzi di ragazzi di ragazzi trovare effettivamente la lingua adaptata per che s'exprime di ragazzi e trovare le gozo e le passione di la lingua attraverso la lingua. E come l'on le dice hier, le jeunes aujourd'hui sono raccontati peu et mal par la littérature ou par la presse par des articles parce qu'ils sont toujours un peu étiquettés comme la génération connectée et donc on n'explore pas tellement leur langage alors que la langue est l'util pour trouver leur énergie. Sur ces belles paroles excusez-moi nous allons arrêter la rencontre je vous remercie tous merci à vous bien sûr vous savez que vous pouvez retrouver les auteurs sur les stands des libraires voilà merci bonne lecture bonne comédie